Je suis, je dirais, un des actes de la santé publique. Donc ce sont les vaccins. Oui, docteur, on vous entend. Oui ? Oui ? Comment ? Vous m'entendez ? Oui, docteur, on vous entend. Oui, docteur. Oui, je vous entends très bien. Donc, comme je viens de dire, l'objet d'intituler dans notre conférence est autour d'un des actes de santé publique les plus importants, à savoir les vaccins. Et donc, forcément, aussi, on va parler du contexte de l'utilisation des vaccins dans le cadre du programme Élargie de la vaccination. Bien. Donc, voilà, l'objectif du cours va tourner sur les objectifs généraux de la vaccination. Quelques mots sur l'historique des vaccins. Quelques mots sur les bases immunologiques du principe de la vaccination. Et puis, bien sûr, la classification des principes pour vaccination. Et puis, bon, on va parler sur les voies d'administration, les indications, les effets indisérables, les contre-indications de la vaccination. Et puis, bon, bien sûr, en deuxième volet, nous allons parler du programme Élargie de la vaccination. On l'appelle Programme Élargie parce que, donc, depuis l'indépendance, par exemple, notre pays est inscrit au programme mondial de la vaccination des enfants. Et puis, et depuis, donc, vous allez voir que le programme Élargie de la vaccination, de décennie à décennie, donc, a été élargie, a été étendu de plus en plus en fonction de la situation épidémologique. Donc, aux différents types de vaccination contre les maladies prévalentes dans notre pays. Et en un des niveaux, on va parler du dernier calendrier vaccinal algérien qui est adopté, donc, à nos jours. Alors, sur les vaccins, alors, quel est l'objectif général d'un vaccin ? C'est que, bon, bien sûr, le principe, c'est que dès qu'il y a la pénétration d'un agent potentiellement pathogène dans l'organisme, il détermine une infection. C'est sûr, c'est ça le problème. Donc, c'est que, lorsque l'on pénètre dans l'organisme, le temps, le temps, je dis bien que le temps que l'organisme, donc, va fabriquer, va générer des anticorps pour lutter contre cet agent étranger, ça va demander du temps, ça va demander, donc, un certain nombre de temps que l'organisme va réagir. C'est-à-dire que, pendant le temps, les gènes auront fait déjà des dégâts, des dégâts, donc, des problèmes, donc, de santé à l'individu. Et, donc, par rapport à ça, je dirais que la science a réfléchi, donc, des questions ont réfléchi, comment anticiper sur cette exposition, de, je dirais, qui est potentiellement un gène, donc, où le risque est à poussure, donc, pendant toute notre vie, nous sommes à poussure exposés à l'agression des différents gènes. Et, donc, par rapport à ça, donc, la science a réfléchi, à travers, donc, les siècles, les années, etc., comment anticiper, donc, à cette exposition des anticorps, de telle manière que, dès que l'organisme, notre organisme est compacte avec le gène, déjà, on aura, je dirais bien, on aura déjà les anticorps tout prêts à, donc, nous protéger. Donc, c'est ça, le principe, ce qu'on appelle antigènes, anticorps, donc, on donne des antigènes et pour anticiper à la pénétration du gène naturel, de telle manière que l'organisme va fabriquer sur ce qu'on appelle des anticorps, et c'est ça qu'on appelle le principe de la vaccination. Donc, là, comme vous voyez dans la slide, la vaccination anti-infective, c'est une préparation antigénique qui est dérivée ou proche de l'agence, c'est ça le principe, hein, Donc, ça consiste à donner un antigène qui est similaire au germe qu'on veut protéger, et donc, de telle manière, notre organisme va le reconnaître comme si c'est le gène, par exemple, on donne un vaccin anti-poliomyélitique, c'est de telle manière de permettre... Alors, bien, donc, c'est une étudiante. Alors, donc, comme je viens de le dire, le principe, c'est de donner une préparation antigénique, ça veut dire des antigènes, c'est-à-dire corps étrangers. Mais le principe, il faut que cet antigène soit très proche ou similaire à l'agent infectieux pour lequel on veut se protéger, parce que c'est ça le principe, pour induire des anticorps, donc, notre organisme va la reconnaître, va le reconnaître comme si c'est, donc, le germe de la polio, si c'est une vaccination de la polio, ou bien de la rougeole, si c'est la vaccination de la rougeole, et il va commencer à fabriquer des anticorps contre cette préparation antigénique. De telle manière, dès que vous êtes exposé au germe naturel, vous avez déjà, je dirais, un potentiel d'anticorps suffisamment élevé, et donc, qui vous permet de vous protéger contre l'agression de ce virus ou de ce germe. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle la protection par la vaccination contre tel ou tel virus ou tel ou tel germe. Bien, donc, ça, c'est le principe général sur ce qu'on appelle de la vaccination, et, bien sûr, une fois, donc, l'individu a suffisamment d'anticorps, il est ce qu'on appelle immunisé. C'est ce qu'on appelle l'immunité du sujet. Il est immunisé contre cette maladie, puisqu'il a un taux sérique d'anticorps suffisamment élevé, lui permettant, donc, d'être protégé. Alors, donc, un vaccin contribue, bien sûr, à assurer la prévention individuelle, mais l'objectif principal, c'est d'assurer la protection de la collectivité. Pourquoi ? Parce que le principe, donc, de toute action de santé publique visant, donc, je dirais, à se protéger contre une maladie, c'est surtout de protéger la collectivité. Pourquoi ? On dit d'abord la collectivité. C'est tout simplement, enfin, ce qui est recherché, c'est l'immunité collective. Pourquoi ? Parce que lorsque la plupart des individus sont vaccinés, là, on réussit vraiment à couper la chaîne de transmission de ce virus. Parce que si, imaginez que, par exemple, une telle ou telle maladie, on ne vaccine qu'une partie de la population très faible. Eh bien, le virus continuera à circuler. Je vous donne l'exemple. Par exemple, nous sommes en pleine préparation de la vaccination à l'échelle planétaire, la vaccination contre le SARS-CoV-2, le COVID-19. Eh bien, certains pays ont commencé à vacciner. Les Américains, les Anglais, les Français, etc. Mais, bien sûr, bon, ils sont en train de vacciner. Mais je dirais que le virus va continuer à circuler malgré qu'ils ont commencé à vacciner. Et ils ne peuvent l'empêcher de circuler que s'ils vont vacciner au moins les 70% de la population. C'est ça, le principe. Par exemple, je me rappelle, en 1985, lorsqu'on était en pleine épidémie de rougeole, chaque année, on avait des centaines et même des milliers de cas à l'échelle nationale. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait, donc, on a fait notre pays à l'échelle nationale ? Eh bien, on a commencé par une campagne. En une semaine ou à peu près deux semaines, on a commencé à vacciner tous les enfants, donc moins de 5 ans. Et ça a permis, en un temps record, d'atteindre un taux, je dirais, une couverture vaccinale autour des 70 à 80%, ce qui a permis, grâce à cette immunité collective, je dis bien collective, qui a été atteinte en un temps record, c'est ça qui a permis un petit peu la coupure de la chaîne de transmission. Donc, c'est ça, le principe. Bien sûr, on assure la protection individuelle, mais l'objectif recherché, c'est surtout l'immunité collective pour couper la chaîne de transmission. Donc, l'immunité de groupe permet même à des sujets non immunisés d'éviter la contamination. Donc, c'est ça, le principe. En fin de compte, donc, si vous vaccinez 70 ou 80%, même les 20% qui ne sont pas vaccinés, c'est parce que la chaîne de transmission est coupée, le virus aura, ou le germe aura, je dirais, aucun moyen de circuler parmi l'espèce humaine, et donc, même les personnes non vaccinées seront protégées. Donc, c'est ça, le principe de l'affaire de l'immunité collective. Alors, donc, on pourrait dire que la vaccination s'impose donc comme un moyen de prévention collective pour éliminer une maladie. Je reviens à notre exemple du COVID-19. L'objectif recherché, c'est une maladie émergente, c'est une nouvelle maladie. L'espèce humaine, donc, n'est pas habituée, donc, à ce nouveau virus, ce coronavirus, et ce qui fait que, donc, pour couper la chaîne de transmission entre les êtres humains, il faudrait vraiment atteindre un taux d'immunité collective au moins 70% pour pouvoir couper la chaîne de transmission. Bien. Donc, quelques mots sur l'historique. Les, je dirais, les personnalités qui ont marqué l'histoire du développement de la vaccination, je cite le Génère, au 18e siècle, concernant la vaccination de la bariole, et si je ne vais pas rentrer dans l'histoire, il suffit de rentrer dans l'Internet, il a remarqué, il a observé, c'était donc juste après une observation, il a remarqué que les agriculteurs qui allaitent les vaches avaient, donc, ce qu'on appelle, ils avaient tous ce qu'on appelle une marque, une marque dans la main, et c'était ce qu'on appelle la marque de l'immunisation, parce qu'ils étaient au contact avec la bariole en allaitant les vaches, etc., et ils étaient protégés contre cette maladie, etc., et là, il a pensé, donc, de prélever de cette lésion, etc., et puis la deuxième personnalité, aussi, je dirais, très marquante, c'est un conseil qui a mis au point, donc, surtout, le vaccin contre la rage, la rage, donc, par ses essais, et, bien sûr, c'est le même principe, donc, il a commencé à prélever des personnes, donc, le sérum des personnes exposées à la rage, et il commençait, donc, à l'inoculer, donc, parce que, sans comprendre, lui, qu'il était en train de prendre des anticorps et les donner aux malades, et, donc, par rapport à ça, bien sûr, il a réussi. Eh bien, bien sûr, il y a eu d'autres, de nombreux vaccins qui ont été, donc, mis au point par des personnalités, des chercheurs, etc., donc, les alatoxines, l'antidiphtérie, typhoïde, colérique, etc., le BCG, le BCG, c'était Calme et Péguerain, etc., c'était un, en 1927, donc, bien sûr, à deux pays, qui, donc, des procréés ont été faits, je dirais, très, très avancés, jusqu'à maintenant, nous avons ce qu'on appelle le génie génétique, c'est ce qui se passe actuellement, le génie génétique, c'est le vaccin qui a été mis au point par les Américains et les Américains et les Allemands, le fameux vaccin on va parler de c'est un vaccin qui se passe, on va parler sur le code génétique, etc., et là, ça a révélé le grand problème concernant les vaccins. Donc, ça, c'est quelques personnalités, donc, la vaccination, je dirais, qu'elle ne date que du 18e, 19e siècle, donc, c'est récent par rapport à l'histoire de la médecine, et c'est, je dirais, le vaccin, c'est le acte préventif, le médicament qui a un petit peu révolutionné, je dirais, il est placé à un certain niveau plus efficace que les antibiotiques, vous savez, les antibiotiques, ils ont fait reculer donc les maladies en améliorant, donc, en luttant contre les infections, mais les vaccins, c'est l'acte préventif qui a, je dirais, bouleversé complètement, donc, l'évolution des maladies et à tel point que beaucoup de maladies sont pratiquement éradiquées dans les pays développés et même nous, les pays en développement, beaucoup de maladies sont pratiquement, je dirais, presque absents. Vous, vous avez terminé prochainement vos études de médecine et je parie, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vu un cas de bicheté, vous n'avez pas vu un cas de cocruche, vous n'avez pas vu, je ne sais pas, peut-être, à peine, vous avez eu la chance de voir, déjà, un cas de rougeole, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est pour vous montrer que ce sont des maladies qui commencent à disparaître, etc., grâce, bien sûr, à l'acteur vaccinale. Il n'y a pas de cas de rougeole parmi les enfants. Bon, il y a des cas de rougeole modifiés, etc., sur l'option clinique pour les grands-enfants. Bien. Alors, les bases immunologiques, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas un cours d'immunologie, c'est un cours d'immunologie, mais quelques principes de base, comment, comment, comment l'immunité, donc, comment elle est lancée, donc, dès que l'organisme est en contact, donc, avec ce qu'on appelle une substance immunologique, un antigène, un antigène, et par quelle étape il va accouler. Parce que, vous voyez, j'ai mentionné en rouge, la vaccination exploite la mémoire immunitaire. Vous savez, lorsque l'organisme est en contact avec un antigène, donc, cet antigène, son corps, il est photographié, il est enregistré, et votre organisme va fabriquer des offres et il va connaître même s'il y aura une réinfestation, il va tout de suite le reconnaître et il sera déjà préparé. Donc, c'est ça le principe immunologique de la vaccination. Donc, lorsqu'on donne des antigènes, donc, où la protéine, elle est proche ou similaire au gène pour lequel on va, on veut protéger l'individu, rougeole, ou plus, tout ce que vous voulez, l'organisme va exploiter votre mémoire immunitaire, il va enregistrer cet antigène et il va fabriquer des anticorps et dès que vous êtes exposé à un gène à l'état naturel, les anticorps circulants auront déjà être, je dirais, suffisants pour protéger l'organisme. Alors, donc, en fin de compte, ce qu'on appelle la réponse immunitaire, les vaccins, ils stimulent cette production d'anticorps protecteurs. Donc, votre corps, si on contacte avec ce produit, cet antigène, donc, il va stimuler cette production et, bien sûr, cette production d'anticorps est peu anti-testé, comme les anticorps contre l'hépatine B, il y a des anticorps anti-HPS qu'on appelle communément les anticorps anti-HPS et si tu as un taux sérique élevé, ça veut dire que vous êtes protégé contre l'hépatine B, etc. Donc, c'est ça le principe, c'est la mesure, c'est le titrage des anticorps circulants dans le corps qui permettent de voir ce que réellement. Bien sûr, là, non, on est en train de le faire, par exemple, avec le COVID, mais bon, pas avec le vaccin puisqu'on n'a pas encore démarré avec la vaccination, mais, bien sûr, il suffit d'aller aujourd'hui dans un laboratoire, vous demandez une sérologie si vous étiez exposé à une infection par le COVID-19, eh bien, si vous allez voir, donc, vous aurez un taux d'anticorps circulant, les IgG, les IgM, etc., qui traduisent que, bien sûr, même le taux sérique, il est mesuré pour permettre de voir est-ce que vous étiez en contact avec le virus COVID-19 ou non. Alors, les anticorps qui sont produits généralement par deux de la famille des globules blancs, il y a ce qu'on appelle des plasmosides et les lymphocides B. Là, bon, bien sûr, il y a plusieurs étapes de ce qu'on appelle des réactions cellulaires et tissulaires qui sont provoquées donc lorsqu'il y a la stimulation antigénique. Là, bon, je n'ai pas expliqué dans les détails comment qu'est-ce qui se passe, etc., parce que c'est vrai, c'est un petit peu complexe et ça ne relève pas de notre discipline ni de l'objectif du cours de chercher, mais surtout, il faut savoir qu'il y a les plasmosides et les lymphocides B. Ce sont les deux composantes essentielles dans la stimulation des anticorps. Vous avez donc les lymphocides CD8 qui reconnaissent le fragment protéinique parce que c'est quoi ? Donc, c'est quoi l'antigène ? C'est surtout cette protéine qui sera donc reconnue comme ce qu'on appelle l'identité du gel. C'est important parce que chaque virus, chaque virus, ce qu'on appelle il a une identité, il a une matricule, il a ce qu'on appelle en fin de compte qu'est-ce que c'est ? Une séquence bien déterminée, une séquence très protéinique que les lymphocides, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ce qu'on appelle la fixer, ils vont la photographier, ils vont l'enregistrer dans l'organisme et ils commencent à fabriquer donc bien sûr par une succession de réactions cellulaires, c'est ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité et là, bien sûr, ils vont agir contre ces récepteurs protéines parce qu'un virus, il a une protéine bien spécifique qui lui permet d'agir dans l'organisme, de se coller dans l'organisme. Par exemple, dans le COVID-19, on a identifié cette protéine S donc c'est elle qui va se fixer dans notre organisme et commencer à entraîner tous les dégâts concernant des problèmes respiratoires, des problèmes donc je dirais de coagulation etc., sanguine et bien sûr avec tous les problèmes de sang. Donc, une fois qu'est-ce qu'on vous donne dans la vaccination ? Eh bien, on vous donne cette protéine, on vous donne cette protéine S qui est similaire donc bien sûr à des quantités très fines de telle manière on ne va pas déclencher une maladie réelle et donc bien sûr votre corps va commencer à travers donc les plasmosides et les lymphocides B donc fabriquer des antigènes pardon, des anticorps contre contre cet antigène étrangé. Et qu'est-ce qu'ils vont former ? c'est ce qu'on appelle ils vont former ce qu'on appelle un complexe antigène antigène c'est-à-dire c'est le corps étranger soit antigène un corps naturel un virus naturel ou bien c'est un antigène surtout de la vaccination avec les immunoglobulines qui sont produits par les lymphocides B et bien sûr puis les bon bien sûr là entre ce qu'on appelle les lymphocides à mémoire qui vont mémoriser ce virus donc contre cet antigène pour fabriquer donc le rôle ça c'est pour un petit peu en gros on peut vous expliquer le principe immunologique qu'il y a les lymphocides les lymphocides ils ont un rôle de mémoire donc de fixer de photographier d'enregistrer ce qu'on appelle l'identité de la fréquence protéinique de l'antigène et puis bon bien sûr il y a ce qu'on appelle aussi les lymphocides qui rentrent en jeu donc pour former le complexe antigène immunoglobuline donc pour ce qu'on appelle neutraliser ou internaliser donc et c'est comme ça donc votre votre corps sera protégé contre l'invasion d'un gène ou d'un virus bien donc voilà donc les principes immunologiques de la vaccination maintenant quelles sont la classification des principaux vaccins donc vous avez en premier lieu les les vaccins les plus anciens les pas les plus anciens ce sont ce qu'on appelle les vaccins inactivés in et inept pourquoi on les appelle inactivés ou inept c'est parce que ils utilisent tout simplement c'est ça les premiers vaccins ils utilisent tout simplement le virus en lui-même mais qui est ce qu'on appelle entier mais qui est inactivé ou bien atténué pourquoi il est inactivé ou bien il est atténué donc c'est pour ne pas permettre de déclencher une maladie réelle c'est tout simplement permettre à l'organisme de reconnaître la séquence protéinique de ce virus ou de ce gène tel que la radio la fière de genre et bien même le SARS-CoV-2 du COVID-19 les chinois utilisent carrément il y a des laboratoires il y a des heures ils utilisent carrément le virus COVID-19 mais qui est atténué par différents procédés de telle manière qu'il n'aura pas la possibilité de déclencher une maladie du COVID mais je dirais que la séquence protéinique elle est conservée pour qu'elle soit reconnue par notre organisme comme si c'est le COVID-19 comme si c'est le SARS-CoV-2 donc pour permettre de le mémoriser et de fabriquer des anticorps le COVID-19 alors ça c'est les premiers vaccins inactivés ou inertes après donc nous avons ce qu'on appelle les vaccins vivants atténués pour faire la différence pardon les inactivés ou inertes c'est-à-dire le vaccin complet ou le virus est complet l'agent complet alors atténué aussi il est comme le BC etc on l'atténue les effets les effets de ce qu'on appelle de cet agent infectieux c'est utilisé cette technique pour le BCG le ROR la polioménite etc donc sauf que bon lorsqu'il est atténué il est capable de subituer dans le chelot ce virus ou ce germe etc et parfois bon on a mais c'est rare il ne faut pas croire que ça court les rues parfois donc on a ce qu'on appelle une infection inapparence etc ou bien atténué comme la rougeole on a vu par exemple des enfants lorsqu'on les vaccine à la rougeole et un parent a peu donné ce qu'on appelle cette réaction d'une pseudo-rougole pas une rougeole aussi grave que celle naturelle mais c'est rare donc mais généralement donc cette technique aussi elle est utilisée pour permettre aussi la réaction de l'organisme bien sûr l'avantage des vaccins atténués ils sont plus proches de l'humilité naturelle que les vaccins inertes pourquoi parce que atténués elles déclenchent généralement je dirais qu'une forte production d'anticorps par rapport aux vaccins inertes alors là parce que inerte parfois les procédés pour vraiment tuer le vaccin ça ça touche un petit peu la fréquence protéinique et parfois la réaction immunitaire n'est pas vraiment suffisante c'est pour cela que généralement dans les vaccins inertes on est obligé d'utiliser plusieurs doses deux doses trois doses à intervalles réguliers c'est pour permettre de stimuler le plus possible cette mémoire immunitaire donc pour permettre un temps de sérique beaucoup plus élevé alors que dans les vaccins atténués généralement puisque je dirais la séquence protéinique elle est mieux conservée et ça donne une réaction d'anticorps de sérique beaucoup plus élevée et généralement une dose unique elle est suffisante la réaction immunitaire puisqu'elle est élevée alors donc bien sûr les les pétabactins ne sont pas dénudés de risques d'affection je l'ai dit maintenant tels que le polioral et surtout au BCG on a vu ce genre de réaction qu'on appelle le BCG c'est une réaction qui peut apparaître suite la vaccination du BCG alors troisième groupe de vaccins maintenant récemment on a commenté avec l'hépatite B etc l'hémophilus etc les vaccins donc ce qu'on appelle les vaccins en sous-unité antigène purifiée alors c'est quoi en sous-unité antigène c'est que le gène ou le virus on ne prend que la fraction antigénique c'est-à-dire quoi on ne prend que cette séquence protéinique protéinique du virus c'est ça parce que le principe on ne prend pas tout le virus donc le virus ici n'est ni atténué ni inète mais il est ce qu'on appelle la particule elle est déshabitée c'est-à-dire ça ça veut dire déshabitée on enlève la protéine recherchée c'est-à-dire l'identité de ce virus on enlève et à partir de là de ce qu'on appelle une fraction cette fraction antigénique elle est fabriquée en sous-unité de vaccination et c'est ça le principe et on la donne à l'être humain pour permettre une réaction d'antigène et puis il n'y a pas que ça il y a des fractions antigéniques sous forme d'anatoxines c'est-à-dire la toxine qui est fabriquée par le virus donc il y a ici il n'y a comme dans la distérie il n'y a ni ni gène ni rien mais pas rien mais il y a ce qu'on appelle ce produit toxique de la toxine qui est fabriquée par ce gène qui donc elle est à partir de là donc on fabrique notre notre antigène pour la vaccination c'est donc pour les vaccins à base d'anatoxines donc qui sont fabriqués par la diphtérie etc donc c'est le groupe des vaccins en sous-vision alors là aussi il y a quelques années une dizaine ou quinzaine d'années est apparu aussi un quatrième groupe de vaccins c'est ce qu'on appelle les vaccins avec un vecteur viral non récitant qu'est-ce que ça veut dire et bien on prend ce qu'on appelle le matériel génétique de ce virus et on le place dans un autre virus qui ne ne se multiplie pas au niveau de l'autre simplement cet autre ce virus va supporter cette séquence antigénique et sur lequel on va la donner à l'être humain même pour le Covid actuellement les Russes ont fabriqué même les Chinois ont fabriqué des vaccins anti-Covid à partir de ce qu'on appelle des virus non réplicants c'est-à-dire en plaçant le matériel génétique du Covid-2 dans un autre virus pour supporter donc ce matériel génétique du virus et ça a été même avant utilisé par exemple dans le vaccin Ebola la fameuse maladie Ebola qui est apparue en Afrique de l'Ouest et bien sûr on a commencé à vacciner donc la population donc à partir de ce type de vaccins qu'on appelle des vaccins en facteur viral non bien et puis donc voilà et le cinquième groupe de vaccins sur lequel il y a eu une grande publicité à l'échelle mondiale c'est le vaccin ARN métragé alors qu'est-ce que ça veut dire donc vous voyez maintenant je dirais la recherche en matière de vaccination donc est arrivé à un niveau un sursaut je dirais très développé alors actuellement on est arrivé à fabriquer un vaccin on n'a pas vraiment besoin du tout de ce virus alors ça veut dire quoi ça veut dire on a besoin surtout du ce qu'on appelle de la séquence et à partir de cette séquence protéinique donc on va on va une fois donc on va l'identifier donc on va donner à la cellule qui va fabriquer ce qu'on appelle un code ce qu'on appelle un code génétique donc ce code génétique donc vous voyez on est dans le on est loin du virus lui-même c'est ce qui s'est passé dans la recherche du de la vaccination du SARS-CoV-2 alors actuellement qu'est-ce qu'on donne à travers cette vaccination contre le le COVID-19 par ALN et bien tout simplement on donne un code un code un code génétique qu'on le donne à votre série ce code génétique qu'est-ce qu'il va faire il va fabriquer c'est une protéine c'est un code bien déterminé c'est un code il est synthétique il est fabriqué donc on l'a puisé on l'a copié du virus et on le donne à la cellule donc en termes de vaccination par la vaccination et une fois donc ce code rentre dans votre cellule qu'est-ce qu'il va faire il va fabriquer ce qu'on appelle il va fabriquer cette protéine cette protéine qui est similaire au SARS-CoV-2 une fois donc qu'il va la fabriquer votre organisme va la reconnaître comme si c'était le SARS-CoV-2 donc vous voyez on est loin du virus il n'y a pas du tout on n'a pas inoculé du tout le virus on n'a pas donné le virus à travers l'ARN messager le vaccin ARN messager mais tout simplement on a donné un code ARN donc c'est un code tout simplement qui va permettre de vacciner une protéine c'est ce qu'on appelle la protéine S du SARS donc une fois la cellule ce code va décrencher la fabrication de cette protéine donc qu'est-ce qu'il va faire votre organisme il va donc commencer donc par cette chaîne qu'on a vue la même chaîne qu'on a vue tout à l'heure donc fabriquer des complexes immunologiques pour pouvoir donc neutraliser cette protéine et donc bien sûr à un certain moment donc le taux d'anticorps sera très élevé de telle manière si vous serez à un tel moment ou à un moment exposé au SARS-CoV-2 naturel donc vous aurez suffisamment un taux de sérique donc très élevé qui va permettre de vous protéger donc voilà un petit peu à travers ce schéma hein que je déclis dans internet bien sûr donc vous voyez on introduit l'ARN messager qui est fabriqué au niveau du laboratoire hein donc vous voyez donc ici là c'est pour cela donc je dirais à travers les médias on s'est posé la question pourquoi donc ce vaccin a été mis au point en un temps record parce que tout simplement tout le temps pris concernant le traitement du virus la mise en ce qu'on appelle l'atténuation ça c'est c'est des procédés qui prennent du temps dans la recherche hein alors que par la technique de la vaccination ARN donc il suffit d'avoir le code génétique de cette protéine et on commence à tout simplement à inoculer ce code génétique et une fois donc qu'il est inoculé la cellule votre cellule va commencer à fabriquer donc cette protéine S cette protéine S de Covid et donc vous voyez c'est pour cela on gagne du temps vous savez vous avez tous entendu que 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 le virus actuellement il a subi certaines mutations dans certains pays où il y a eu des souches qui sont apparues dans certains pays tels que en Angleterre tels que l'Afrique du Sud etc et bien les laboratoires qui fabriquent les vaccins ARN laboratoires laboratoires Pfizer John Tech laboratoires américains donc il a avancé pourquoi il est prêt en l'espace d'un mois même pas d'actualiser sa vaccination donc vous voyez alors que il y a quelques pour les autres types ça demande du temps c'est à dire prendre cette nouvelle souche muter essayer de donc de l'identifier sans protéine est-ce que c'est une mutation ou bien simplement une sous-variance heureusement c'est une actuellement c'est ce que disent les gymnologues etc et les chercheurs que c'est une sous-variance donc qui n'est pas loin de la variante initiale et donc par rapport à ça le vaccin est efficace maintenant s'il y a un changement total du type de la protéine etc là ça pose problème il faudrait donc refaire toute une autre vaccination pour pouvoir se protéger parce que tout simplement la protéine qui a changé bon chose tant bien que mal aussi donc on dit que c'est tout simplement donc une petite sous-variante de la variante SARS-CoV-2 d'origine enfin mère mère et donc par rapport mais donc les laboratoires qui fabriquent du vaccin à partir de l'ALS AG ils se disent que tiens ils sont prêts en l'espace de quelques mois donc d'actualiser le vaccin d'actualiser à partir de ce nouveau code et fabriquer donc cette nouvelle protéine qui va permettre donc de stimuler la fabrication des anticorps spécifiques au SARS-CoV-2 que ce soit le virus primaire ou bien le SARS-CoV-2 la deuxième variante bon bien sûr vous voyez ici vous voyez ici bien sûr vous voyez ici par exemple dans notre tableau donc une fois on introduit l'ARN l'ARN rentre le code génétique de l'ARN il rentre dans la cellule et la cellule commence à fabriquer cette protéine spike et une fois lorsqu'elle commence à fabriquer donc cette protéine va être détectée par le système immunitaire du corps de l'individu qui a reçu donc cet ARN et il va enclencher en branle les lymphocytes qui se mettent en action donc pour détruire donc former ce qu'on appelle les complexes humains ils détruisent d'abord les cellules qui sont infectées par l'ARN ce code génétique et ils créent ce qu'on appelle des anticorps spécifiques contre la protéine du coronavirus donc vous voyez par sa technique par cette technique donc on est passé ce qu'on appelle à une production industrielle donc plus simple donc bien sûr bon bien sûr jusqu'à maintenant on nous signale qu'il n'y a pas des effets secondaires majeurs observés bon bien sûr mais il n'y a pas suffisamment de recul par rapport à ce type de vaccin concernant parce que la question qui se pose actuellement est-ce que ce vaccin ARN est-ce que ce code génétique ne va pas modifier d'autres codes génétiques de notre cellule vous savez nos cellules vont une identité il a une séquence protéinique il a bon pour l'instant il n'y a pas assez de recul et là bien sûr on a entendu certains immunologues disent que nous n'avons pas une garantie à long terme parce que ça nous donne il n'y a pas de conséquences sur d'autres codes génétiques de notre organisme bon les laboratoires se disent très confiants de ce type de vaccin et bon bien sûr le pan nous le dira concernant la vaccination puisque donc il y a actuellement une grande partie de la population mondiale qui est vaccinée par ce type de vaccin de vaccin ARN donc voilà un petit peu les grands groupes de vaccins que je viens de dénumérer donc ça va des vaccins donc vivants inètes plutôt des vaccins vivants atténués les complexes donc en sous-unité de la vaccination antigénique les vaccins ce qu'on appelle qui utilisent un vecteur viral HOT non récliquant et les vaccins de 5 groupes de vaccins à 20 h alors l'administration de vaccins donc soit par voie parentale c'est-à-dire la drogue musculaire ou l'administration ou bien par salification ça dépend du type de vaccin donc qui est à l'administration qui sont utilisés et puis généralement c'est la région sous-épineuse ou ce qu'on appelle le décliné il y a ce qu'on appelle aussi des voies on utilise des voies certaines voies digestives ou des voies respiratoires donc il y a aussi digestif plutôt on utilise chez nous surtout pour le vaccin antipodulistique oral donc aussi on l'utilise comme technique de vaccination c'est un peu la voie muqueuse soit muqueuse avec la drogue c'est un peu digestif alors vous savez les effets indésirables les réactions maximales donc je dirais jusqu'à maintenant ils sont tolérables qui sont très couramment observés dans une bonne partie des sujets ou des enfants surtout qui sont vaccinés tels que un fibricule petite fièvre qui peut être observé les jours qui suivent la vaccination et là ça témoigne grâce à cette fièvre ça témoigne que votre corps a réagi à cet antigène et donc ça traduit que le sujet va faire une bonne immunité sauf que il faut subvenir cette fièvre il ne faut pas que ça dépasse surtout chez les enfants donc 38 degrés 37 et demi maximum 38 mais il ne faut pas que ça dépasse avec tous les risques surtout chez les petits enfants donc il y a des risques il ne faut pas que sinon reproduire des antipédicites etc mais sinon il faut aussi des choses évoluer naturellement concernant les vaccins bon il y a d'autres réactions qui peuvent être tardives ou surrages ça se compte c'est les antipédicites des éruptions cutanées etc et donc mais c'est généralement ce sont des éruptions qui passent et tout rentre dans l'ordre donc après quelques jours alors on a même ce qu'on appelle des accidents des nodules et puis on va voir les serres vraiment râles quelques cas des millions de personnes des milliers c'est ce qu'on appelle des convulsions hyperpermiques c'est-à-dire ce que je viens de dire le sujet où l'enfant va faire une réaction très forte dans le corps etc et qui fait qu'on aura une augmentation très importante de la température et c'est ça le risque surtout chez les petits enfants c'est les risques lorsque la température dépasse de 39 degrés et ça atteint jusqu'à 40 et là tous les risques de combustion et puis bien sûr on a remarqué même certains le développent une toux par le vaccin corpucheux mais c'est rare ce sont des incidents qui sont rares et qui se font sur les bouts des doigts ça c'est pour vous montrer que la vaccination généralement c'est un geste où l'inoculité de 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 ce produit elle est généralement donc bien protégé il n'y a pas de risque il n'y a pas de risque alors alors là il faut le dire bon franchement donc on peut avoir des accidents à les chocs en apilatie des accidents neurologiques des ptj etc concernant certaines vaccinations parfois il y a même des accidents qui sont des accidents s'il vous plaît votre sang est lointain oui oui donc je suis en train tout simplement de de commenter le slide je dis que parfois donc on a des accidents mais c'est rare mais c'est rare il ne faut pas croire que les accidents sont graves bien sûr mais ils sont rares tels que les chocs en apilatie et des accidents moi personnellement par exemple je n'ai jamais vu un accident neurologique de type encephalopathie je n'ai jamais vu ça fait donc des années que je gère la vaccination mais je n'ai jamais vu pour vous dire mais c'est décrit mais c'est décrit pourquoi ça peut donner des accidents parce que ça veut dire que ce sont des accidents sur des millions et des millions un cas ou sur des millions de personnes ça c'est pour vous demander pour vous montrer que généralement les vaccins donc sont dénudés de risque il n'y a pas de risque etc donc les accidents sont vraiment râles alors la vaccino-vigilance c'est quoi la vaccino-vigilance alors c'est une étape pour tout produit la surveillance après la mise en marche parce qu'il s'agit d'un nouveau produit il faut le surveiller d'ailleurs la preuve maintenant dans tout le monde entier concernant la vaccination contre le Covid-19 obligation donc lorsqu'on vaccine donc tous les sujets sont enregistrés ils sont observés donc pendant un moment après la vaccination c'est-à-dire le moment en post-vaccinale c'est exigé donc un temps d'observation pour voir est-ce qu'il y a une réaction etc parce que c'est une nouvelle vaccination c'est la première phase du Covid-19 et donc par rapport à ça donc la surveillance la vigilance ce qu'on appelle la vaccino-vigilance comme tout produit donc elle est nécessaire pour voir pour signaler donc s'il y a des réactions alors donc la plupart des vaccins ont signal des réactions je dirais normales comme tout vaccin tel qu'une petite fièvre tel que des petites atragies enfin des petits céphalées etc qui sont donc qui sont très passagères alors bien sûr souvent lorsqu'il y a un nouveau vaccin donc il y a ce qu'on appelle une une campagne de désinformation de Covid guerre à pension ça dans ceci ça dans cela ça dans cette risque etc ça c'est comme tout vaccin comme tout nouveau vaccin on n'est pas c'est pas c'est pas etc là aussi d'autres vaccins avant ont connu cette campagne de désinformation rappelez-vous que l'hépatite B à un certain moment il a été accusé de provoquer des sclérose en tracts alors que toutes les toutes les données de la recherche ne confirment pas du tout un intime donc c'est tel qu'en quoi le vaccin contre l'hépatite B donc dans des sclérose en tracts maintenant il n'y a qu'à voir donc nous sommes avec un recul de plusieurs années on n'a pas de cas de sclérose en plaques par rapport à la famille les enfants qui sont vaccinés à l'hépatite B etc bien sûr le DTCOC à un certain moment même avant l'hépatite B il était accusé de créer ce qu'on appelle d'entraîner surmortalité après la vaccination ce qu'il faut donc vous voyez à chaque fois donc il y avait la population était réticente concernant la vaccination donc même dans les pays développés je vous donne l'exemple actuellement par exemple en France ils ont donc suffisamment de vaccins ARN en stock mais la population n'est pas vraiment motivée à se faire vacciner par le vaccin de Pfizer ARN parce que c'est une nouvelle technique et par rapport à ça la population elle est toujours je dirais réticente donc à se faire vacciner donc là aussi donc ils sont en train de mener une campagne pour dire que la vaccination donc ARN ne pose aucun problème par rapport aux accidents et par rapport aux risques concernant cet acte vaccinal alors bien sûr il y a certaines situations où il faut la c'est contraindiquer c'est les immunodéclinés les femmes enceintes généralement donc ce sont toutes les deux populations surtout les immunodéclinés je dirais à des stades très avancés tel que le contraireux tel que l'un sous chimiothérapie etc et donc bien sûr parce que tout simplement lorsque vous leur donnez du vaccin ils ne vont pas fabriquer des anticorps les immunodéclinés parce que tout simplement ils n'ont pas ils sont immunodéclinés parce qu'ils ont de la chimiothérapie ou bien ils ont de à forte dose des corticoïdes parce qu'ils ont une maladie auto-immune ou le sida etc c'est connu la femme enceinte vous savez lorsque la femme elle est enceinte elle passe par des phases où l'humilité elle est très faible donc c'est pour cela qu'il faut éviter la vacciner par tel ou tel type etc sauf bon pour certains vaccins qui sont autorisés tels que le vaccin anti-tétanique contre le tétanos là c'est toleré par la femme enceinte mais je dirais la plupart des vaccins il faut éviter de vacciner la femme enceinte voilà les immunodéclinés du fait qu'ils prennent des corticoïdes ou de la chimiothérapie etc donc ils ne sont pas capables donc de fabriquer des anticorps sériques donc cette immunodépression ce qu'on appelle cette immunodépression donc expose le sujet donc à des risques de développer une maladie parce que les anticorps ne sont pas tout simplement en l'action la femme enceinte donc vous voyez par exemple vous avez le BCG les vaccins viraux vivants qui sont contre-indiqués chez la femme enceinte les vaccins le vaccin anti-régolureux ou le vaccin contre la fèvre genre tout particulièrement c'est de crainte d'entraîner l'embryophotopatie vous savez l'anti-régolureux pour la femme pour la femme donc c'est pour cela il est préconisé à l'âge de jeune fille c'est pour préparer la jeune fille donc à à à la grosse une fois donc donc elle aura donc un temps c'est pendant toute sa vie et elle va protéger contre cette maladie la rubéole qui a un risque d'ampliopatie sur la grosse tête sur le cétus et bien sûr il faut éviter vraiment de la faire vacciner au moment de la grossesse donc voilà donc certains vaccins peuvent il y a ce qu'on appelle des risques même des risques qu'il faut craindre par rapport à l'inoculation mais bon bien sûr si on on vaccine une femme une femme enceinte par je dirais parce qu'on n'a pas ça arrive ça s'est arrivé on vaccine une femme parce qu'on n'a pas su ou elle-même n'a pas su qu'elle est enceinte mais généralement ceci on va pas vers par exemple vers l'avortement on laisse les choses évoluer naturellement le plus normalement parce que même s'il y a des risques le produit n'est pas vraiment dangereux pour la santé de la maman voire même pour le cétus ça c'est ce qu'on appelle des fausses contraindications généralement les asthmatiques les personnes qui portent un eczéma ou une insuffisance respiratoire disent ou un diabète ne sont pas concernés mais c'est des centres de fausses contraindications au contraire les sujets qui présentent ces maladies donc doivent se faire vacciner parce que ils sont à tout jamais donc concernés par une protection de leur maladie par une protection contre une invasion par un gène ou un virus bien donc voilà un petit peu sur la vaccination alors qu'on étudie du programme élargi parce que qui dit vaccination quelques mots enfin quelques stats sur le thème le programme élargi de la vaccination ses objectifs c'est surtout de réduire la morbidité et la mortalité des maladies contrôlables par la vaccination donc rappelez-vous donc je l'ai dit au début de mon cours sur la vaccination que l'effet recherché à côté de la protection individuelle par la vaccination on cherche surtout la protection collective l'humilité collective et là si j'en donne l'exemple de notre pays nous sommes engagés depuis l'indépendance donc à vacciner toute la population tous les enfants et même maintenant les grands enfants en âge scolaire donc pour permettre d'acquérir un taux d'immunité collective important et là s'il y a un programme qui est allé ici c'est bien le programme de la vaccination c'est grâce à ce programme qui a été entamé depuis les années 60 que beaucoup de maladies ont régressé beaucoup de maladies ont disparu et bon bien sûr les taux grâce à cette humilité collective donc beaucoup de maladies sont inscrites dans le passé et donc comme je viens de le dire sûrement par niveau on fait des stages en maladies infectieuses n'ont pas vu de cas de rougeurs chez les enfants ou en pédiatrie n'ont pas vu de cas de coccule surtout de bichéries et donc et de tuberculose donc ça ce sont donc surtout de polioménie officiellement donc c'est sûr vous n'allez pas voir vous allez terminer vos études sans voir un cas de polioménie chez un enfant alors donc le principe toujours dans le programme c'est de maintenir un taux de couverture au dessus de 80% donc je l'ai dit au début de mon cours que en assurant un taux d'immunité collective de supérieur à 80% là donc on coupe le but on coupe la chaîne de transmission donc les 20% de restants même s'ils ne sont pas vaccinés donc ils seront protégés parce que tout simplement on a coupé la chaîne de transmission donc aussi dans l'objectif du père c'est d'éradiquer la polio et là je pense qu'on a atteint cet objectif en Algérie c'est officiel la poliomérite elle est éradiquée et puis donc les autres maladies sont devenues soit moins nocifs telles que la rougeole vous savez la rougeole maintenant elle a disparu chez les petits-enfants mais du fait qu'elle a disparu chez les petits-enfants elle est passée à d'autres franges de la population et c'est pour cela qu'on va voir à travers le nouveau calendrier on a actualisé le nouveau calendrier de la rougeole pour permettre de barrer le chemin à la rougeole au virus de la rougeole donc chez le grand enfant parce que et bon bien sûr c'est plus le tableau clinique grave qu'on observait il y a une vingtaine d'années mais chez le grand enfant à quel point que par exemple chez les orbiens on voit par exemple des cas de rougeole à 40 ans à 30 ans donc pour vous montrer que la rougeole donc n'est plus l'impalage du petit enfant puisque la couverture donc actuellement la plupart de ces enfants sont vaccinés donc là aussi ça a reculé le tétanus aussi donc du fait de la vaccination du tétanus chez la femme en saine aussi donc le tétanus néonatale bon par-ci par-là bien sûr on peut observer des cas de tétanus néonatale mais c'est vraiment rare parce que quand même nous avons des populations donc où la vaccination reste donc inaccessibles surtout dans le sud dans le sud du pays donc ils habitent un petit peu loin des structures de santé mais sinon dans notre pays et la plupart des structures il y a donc la disponibilité du vaccin pour toute la population alors donc ce qui a été adopté en matière de stratégie du programme de vaccination c'est d'organiser la vaccination sous forme d'un calendrier c'est-à-dire que maintenant la vaccination elle est obligatoire vous ne pouvez pas scolariser un enfant donc s'il n'est pas vacciné toute consultation chez le médecin la tenue du ce qu'on appelle du cas de santé de l'enfant où tous les tacts vaccinaux sont enregistrés et de un acte administratif obligatoire de ce qu'on appelle la naissance de l'enfant donc pour permettre donc de s'assurer que cet enfant est vacciné autre chose donc qui est appliqué chez nous c'est la captation active des naissances tout enfant qui naît donc il y a ce qu'on appelle déclaration de la naissance entre la maternité et l'APC et les unités de base il y a une coordination qui se fait automatiquement actuellement c'est devenu c'est donc ça fait bon bientôt une vingtaine d'années et donc par rapport à ça tout enfant qui est une nièce il est automatiquement l'information est atterri au niveau de l'APC donc de la circonscription géographique et l'APC transmet toutes les informations à l'unité de base c'est-à-dire du quartier où habite cet enfant de cet enfant et donc l'enfant est enregistré et bien sûr pour pouvoir suivre sa vaccination donc voilà donc grâce à je dirais à cet enregistrement exotif de tous les enfants on capte toutes les les abondants on peut se permettre de lancer des tiens de rattrapage des vaccinations il y a même l'Algérie a fait des campagnes de vaccination surtout dans les zones des vérités dans les zones accessibles et puis bon il y a eu même des campagnes de vaccination au milieu de scolaire pour rattraper donc les sujets et bien sûr bon là dans l'organisation il y a eu des formations que ce soit pour rapport à la option de drogue vous savez tous les vaccins exigent des normes pour garantir son efficacité exigent des normes de respect de la chaîne de froid et là il y a eu beaucoup d'investissements dans nos pays donc à garantir un vaccin donc à tous les niveaux que ce soit central que ce soit au niveau intermédiaire de distribution du vaccin ou que ce soit au niveau périphérique c'est à dire au niveau de la structure de base et chargée de vacciner là donc tout est établié sur ce point par rapport à ça bien sûr l'éducation la sensibilisation de la population maintenant bien sûr toute la population pratiquement la majeure de la population sont suffisamment éduquées sensibilisées de l'intérêt de la vaccination de la population de leurs enfants alors voilà ce qu'on appelle le calendrier vaccinal vous savez dans les années 60 on a commencé par quelques vaccins c'est le vaccin du BCG la poliomyélite orale l'antipoliomyélite orale le DT le DT-Cos donc c'était tous ces quatre enfin vaccinations enfin ces cinq vaccins étaient les premiers à être intégrés dans la vaccination et puis au fur et à mesure ce calendrier a vu donc l'introduction de différents vaccins tels que l'hépatite B et après bon après l'hépatite B et enfin avant c'était l'antipoli puis l'hépatite B et puis actuellement donc depuis 2015 donc le calendrier vaccinal a été élargi qui a beaucoup de vaccins donc comme vous voyez ici c'est le nouveau calendrier le dernier calendrier de 2015 qui a coûté depuis 2015 et qui concerne donc beaucoup de vaccins et depuis la naissance avec des intervalles réguliers de un mois etc. jusqu'à bien sûr l'âge de deux ans voilà je retourne à la naissance à l'âge de deux mois nous avons le BCG l'antipoli humilistique et l'antipoli et l'hépatite B à la naissance et puis à deux mois aussi il y a l'antipoli hystérique au plus l'hémophilus le poli humilistique l'hépatite B et l'antipoli à trois mois c'est là donc vous voyez la première fois on introduit de l'antipoli humilistique injectable injectable parce que d'habitude on utilise le polio oral il y a trois ici au calendrier de plein d'injectable donc pourquoi parce que c'est pour vraiment s'assurer de l'éducation et l'injectable donne ce qu'on appelle une réaction série plus importante jusqu'à le polio oral parce que l'immunité cherchée c'est surtout l'immunité collective parce que il se transmet d'un individu à un autre donc par des thèmes etc bien sûr le sujet donc par ingestion c'est une maladie à transmission orale hydrique donc c'est pour cela on donne le polio oral pour permettre une réaction au niveau du tube digestif et donc déjà au niveau du tube digestif donc le virus poliomyélitique il est produit bon maintenant puisque on a parcouru un grand chemin en termes de couverture on a introduit le poliomyélitique injectable pour permettre une réaction immunitaire beaucoup plus importante et puis bon bien sûr il y a des rappels à 4 mois de tous ces vaccins que je viens de traiter et puis bon bien sûr à 11 mois donc on a introduit le ROR c'est-à-dire c'est une association de trois vaccins en même temps anti-rugoleux anti-ourliens et anti-rubéoleux le ROR qu'on appelle le ROR et bon bien sûr comme vous verrez comme vous voyez par exemple anti-rugoleux il y a quelques années il était donné tout seul à 9 mois maintenant donc il est donné à 11 mois bien sûr en association avec l'anti-rugoleux et l'anti-rugoleux à 12 mois aussi il y a un rappel aussi c'est un vaccin quand vous êtes obligé de l'hysténie et puis aussi à 18 mois on fait un rappel par le ROR donc vous voyez donc maintenant notre calendrier vaccinal est devenu très riche contre beaucoup de vaccins contre beaucoup de maladies avec des rappels et des séquences de rappels jusqu'à l'âge de 2 ans de telle manière que l'enfant est humilisé d'une manière je dirais définitive contre beaucoup de maladies pendant jusqu'à l'âge adulte encore donc dans le calendrier il a été élargi même en milieu scolaire pour certains vaccins tel que le biflérique d'antiquetanique au coucheux le DT-Coc et tel que aussi l'antipolio-méritique à 6 ans à 11 ans à 13 ans à 16 ans à 18 ans et après bien sûr on préconise quand même tous les visants faire des rappels au DT-A-Glu parce que il existe le DT-A-Glu le vaccin DT-A-Glu pour un petit peu je dirais pousser un petit peu après 10 ans parce que c'est vrai après 10 ans les anticorps ont tendance à baisser mais la mémoire immunitaire je viens de comme je l'ai dit au début du cours elle est toujours actif dès que vous donnez un rappel ça donne un ton un ton d'anticorps je dirais très élevé parce que tout simplement votre corps a une mémoire immunitaire ce qu'on appelle la mémoire immunitaire il a fixé il a mémorisé donc ce virus ou ce HGN donc qu'est-ce qu'on dira en conclusion concernant le programme énergie que l'application du calendrier vaccinal il a permis une réduction très notable de la mortalité infantile parce que ça a permis la véradication et ou bien le recul très significatif de beaucoup de maladies transmissibles et bien sûr comme vous voyez que beaucoup de maladies sont éradiquées telles que la oriopiérie le tétanos néonatale c'est devenu très rare et bien sûr certains certains gènes certains vénus demandent bien sûr un renforcement en matière du renforcement du programme énergie de la vaccination voilà ce que j'ai dit je devrais dire concernant la vaccination et le programme énergie de la vaccination alors est-ce qu'il y a des questions sur le cours porteur oui un malade qui est sous corticothérapie chronique comment je n'ai pas entendu un malade qui prend une corticothérapie d'une façon chronique un malade qui prend une corticothérapie d'une façon chronique oui il est considéré comme anémile déprimée est-ce qu'on a le droit de le vacciner ou pas alors je trouve écoute ça dépend des doses il prend des corticoïdes pour son âme ce sont des quantités qui ne permettent pas quand même une immunosuppression totale ça dépend des quantités ça dépend de la maladie je donne un exemple de l'âme vous savez les asthmatistes prennent des corticoïdes mais ils ne prennent pas des corticoïdes à de fortes doses et puis ils ne prennent pas des corticoïdes même si c'est chronique mais ils ne les prennent pas d'une manière quotidienne parce que dès que tu arrêtes dès qu'il y a des fenêtres et dès que l'humilité elle est rétablie donc je pense pour cette catégorie de personnes qui prennent des corticoïdes mais pas à forte dose etc on peut les vacciner de plus normalement mais mais à l'inverse les sujets qui prennent de fortes doses de corticoïdes parce qu'ils ont une maladie je dirais grave auto-immune ou quelque chose comme ça telle que le SIDA telle que les cancéreux alors ce sont ces catégories de personnes malades qui prennent de fortes doses de corticoïdes ou de fortes doses il n'y a pas que les corticoïdes il y a même ce qu'on appelle la chimiothérapie anticancéreuse qui entraîne ce qu'on appelle une immunosuppression très importante voire totale là je pense pour ces sujets les SIDA les cancéreux il faut éviter de leur donner du vaccin parce qu'ils sont exposés à ce qu'on appelle une maladie réelle du fait de la chance de leur capacité de l'organisme à fabriquer des anticorps parce que tout simplement ils fabriquent de fortes doses ils prennent de fortes doses de chimiothérapie de fortes doses de corticoïdes et surtout d'une manière ininterrompue parce que ils sont obligés même dans certaines maladies auto-higures et donc par rapport à ce type de population il faut l'utiliser s'il vous plaît docteur pour vaccin ARN messager oui après la formation de protéines d'antigènes par le corps on aura quoi je répète par rapport au 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 schéma vous mangez aussi regardez le schéma donc je répète le principe du vaccin en ARN comment on a fait comment ils ont fait les laboratoires qui fabriquent l'ARN qu'est-ce qu'ils ont fait alors ils ont identifié ce qu'on appelle la séquence protéinique du virus COVID-19 le SARS-CoV-2 donc une fois ils ont identifié ils ont donc mis au point le code génétique permettant de fabriquer cette protéine concernant cette protéine donc vous voyez on est donc maintenant loin du virus on est dans ce qu'on appelle dans le monde de la recherche synthétique tout est synthétique rien n'est naturel donc on a tout simplement à partir de cette séquence protéinique identifié quel est son code génétique qui va permettre de fabriquer cette protéine c'est ce qu'on appelle la fameuse protéine S Spike en français on appelle le spicule parce que c'est cette protéine qui va générer des conséquences pour elle donc une fois on a identifié ce code génétique en fin de compte on va vous donner à travers le vaccin tout simplement un code génétique un code ce code génétique une fois introduit dans votre cellule de l'organisme il va qu'est-ce que se fait ? il va enclencher la fabrication puisque c'est un code génétique il va enclencher tout simplement la fabrication par votre cellule c'est votre cellule de l'organisme qui va fabriquer cette protéine donc vous voyez ici on ne vous donne pas cette protéine du COVID-2 on ne vous donne pas la séquence protéinique mais on vous donne le code génétique permettant de fabriquer cette protéine une fois votre cellule va commencer à fabriquer cette protéine votre organisme va la détecter comme un corps ébrangé et il va enclencher le système lymphocyte plasmocyte pour pouvoir donc fabriquer les anticorps contre ce virus donc vous voyez le principe ici ici ça n'a rien à voir on ne donne ni virus ni protéines ni particules on donne tout simplement un code génétique donc c'est pour cela que c'est considéré que c'est une révolution donc l'approche de la vaccination c'est bon et docteur s'il vous plaît quelle est la méthode de présenter pour le sujet immunodéprimé ou immunosuppression alors malheureusement vous savez ces populations immunodéprimées on n'a pas le choix on ne peut pas les vacciner sauf que bien sûr comme je viens de le dire si si l'immunité collective elle est suffisamment élevée et bien elles seront protégées parce que tout simplement sans être vaccinées elles seront protégées et bien c'est pour cela que c'est ça l'intérêt de l'immunité collective donc lorsqu'on atteint les 80% même s'il y aura parmi nous des sujets qui ne sont pas vaccinés et bien ils auront moins de chances vraiment très rares pour pouvoir donc capter la maladie parce que la maladie n'a pas les moyens de circuler et bien c'est ça parce que tout le monde est vacciné et le virus donc une fois il ne trouve pas les moyens il va tout simplement disparaître parce que c'est ça le virus ou le gel il lui faut un autre il lui faut un récepteur un individu un être humain donc s'il ne trouve pas donc qu'est-ce qu'il va s'il ne trouve pas donc sa virulence va diminuer avec le temps et il va devenir inefficace ça a été observé par exemple dans le SARS-CoV-1 dans les pays d'Ahaïdique en Arabie Saoudine on a commencé à vacciner et puis rapidement donc une fois le vaccin était mis on voit encore le SARS-CoV-1 c'est un virus qui provenait du chameau et rapidement le virus n'a pas trouvé les moyens comment s'il est et il a disparu donc pour revenir à votre question c'est pour cela que l'objectif recherché à travers une vaccination de marque une vaccination collective c'est d'atteindre un taux d'immunité collective le plus élevé possible de telle manière qu'il n'y a pas ni nous des sujets pour lesquels on ne peut pas les vacciner et bien ils seront protégés tout simplement parce que le virus n'aura pas les moyens de circuler et pour les atteindre voilà d'accord d'autres questions docteur oui à propos du vaccin ARN messager est-ce qu'il va y avoir des modifications sur le de notre cellule c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir des conséquences sur notre organe alors les conséquences immédiates je pense il n'y a pas jusqu'à maintenant quand même on est en train de il y a une bonne partie beaucoup de pays sont en train de vacciner sont en train d'utiliser ce vaccin mais donc jusqu'à maintenant mis à part quelques petits je dirais quelques petits incidents qui ne sont pas majeurs très faibles etc petits fédricules températures des petits sépalais qui ont été décrits qui sont sans importance ça c'est des conséquences immédiates maintenant les conséquences je dirais à long terme etc sur est-ce qu'il ne va pas modifier les codes génétiques d'autres codes etc puisque c'est un code on va agir c'est ça le problème c'est ça la question là je ne peux pas te répondre parce qu'il n'y a pas assez de recul pour pouvoir mais on est en train d'observer là ça demande vous savez l'observation ça prend jusqu'à 5 ans pour pouvoir vraiment conclure est-ce que à long terme ce vaccin est donc autre problème ou non ça prend du temps et actuellement il n'y a pas assez de recul pour pouvoir donc juger donc les risques à long terme de l'utilisation de ce type Docteur est-ce que on est obligé d'apprendre la partie de l'historique Docteur Oui au moins écoutez écoutez vous parlez ce que vous parlez pour l'examen vous parlez pour votre formation etc n'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour pour l'examen etc ce sont les connaissances on ne va pas pouvoir vous piéger quelqu'un qui assiste bien au cours qui peut donc répondre plus normalement aussi etc c'est un test de connaissance donc on vous teste est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez assisté au cours etc mais l'objectif recherche à travers le cours c'est surtout votre formation Docteur s'il vous plaît moi dans un cours c'est pas pédagogique de vous dire ça c'est important ça c'est pas important tout est important dans un cours je vous donne que des informations les plus importantes les autres types d'informations actives de cultures etc là je pense que vous êtes des étudiants vous êtes des étudiants vous êtes des chercheurs des jeunes chercheurs donc là vous pouvez donc vous cultiver etc vous savez si on va parler de tout on ne va pas terminer mais moi je vous donne l'essentiel l'essentiel c'est donc pédagogique pour votre formation de médecin concernant l'intérêt de la vaccination qu'est-ce que c'est la vaccination bien Docteur oui si vous pouvez pouvez-vous revenir au vaccin inactivé je reviens au vaccin inactivé alors vaccin inactivé alors vaccin inactivé vaccin inactivé ou inète alors vaccin inactivé ou inète ça veut dire qu'on utilise le virus complet on ne touche pas hein en lui enlève ni protéines ni etc on le laisse comme ça mais il est soit inactivé c'est-à-dire il est rendu il est rendu inactif donc il n'a plus les moyens d'entraîner la maladie hein donc ça veut dire que sa virulence est vraiment mis à zéro ou bien aussi il devient inète parce que tout simplement on n'aura besoin que de la protéine qui est qui est basale enfin de la surface de ce type de virus et là on l'a utilisé donc dans la rubeur dans la tête jaune même dans le SARS-CoV-2 hein donc certains laboratoires donc ils l'utilisent alors à la différence des vaccins inactivés euh aussi donc nous avons ce qu'on appelle les vivants alors vivants donc c'est pas comme inactivé là il est vivant on le laisse donc donc il est vivant donc c'est comme tout mode de vie il est vivant mais sa virulence aussi elle est atténuée donc à la différence ici pardon inactivé donc il a sa virulence elle est à zéro elle est à zéro mais il est complet donc on a étudié dans des cours précédents que les vaccins anti-rhodéole et hydrogène sont atténués hein ah bon euh non dans le cours précédent avant euh je les ai regroupés dans un même groupe et je pense que là donc il faut suivre cette euh voilà vous avez ici mentionné que le ROS est atténué non non donc c'est un vivant atténué oui et dans la partie des vaccins inactivés vous dites que le vaccin anti-rhodéole et hydrogène si c'est un d'accord attends donc si l'antipodioméritique hein le fabin le BCG etc donc euh peut-être dans l'ancien cours euh ça a été un petit peu mélangé entre les vaccins vivants et atténués et le vaccin etc mais je pense que il faut suivre cette cette dénomination donc le ROS est atténué oui d'accord merci docteur voilà il y a d'autres questions docteur oui pourquoi on n'administre pas le vaccin par voie euh vénère pourquoi on n'administre par voie vénèze bon euh c'est une technologie qui n'a pas étudiée euh on évite ce genre de voie sanguine c'est parce que bon c'est par rapport alors euh je continue Alors, tous les vaccins, ce que je n'ai pas dit ici dans mon cours, dans un vaccin, il n'y a pas que la partie antigénique. Souvent, tous les vaccins sont accompagnés, ce qu'on appelle, d'un adjuvant. D'un adjuvant qui va supporter cet antigène, parce que l'antigène ne va pas flotter comme ça tout seul dans le vaccin. Le vaccin, il est soit dans un liquide, soit sous forme de poudre, mais dans le liquide, ce liquide, l'adjuvant, qu'on appelle généralement, fréquemment, qu'on appelle l'allumine, donc c'est lui qui va supporter. Et là, donner ces adjuvants en intra-rénose directe peut poser des problèmes, etc. C'est pour cela, on le donne en sous-cutané, en détoïde, etc., en intra-musculaire, donc pour permettre l'introduction de cet adjuvant qui va supporter l'antigène, et après, l'antigène va pénétrer dans le corps, etc. Donc, on ne peut pas, c'est pour cela que la plupart des réactions, parfois des incidents qui sont conservés, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle dû à cet adjuvant. Vous savez, par exemple, dans l'exemple, on a vécu ça. Par exemple, c'est un vaccin qu'on connaissait très bien, qui ne posait pas de problème, mais il suffit qu'on changeait, notre pays changeait de laboratoire, par exemple, on a un côté du vaccin de l'Inde, etc. Et souvent, donc, si l'antigène est le même, là, l'adjuvant n'est pas le même d'un laboratoire à un autre, parce que souvent, les laboratoires ne vendent pas la formule concernant la fabrication de l'adjuvant. Et c'est grâce à cet adjuvant, grâce à ce support, que ça donne une meilleure efficacité du vaccin. Et donc, on ne peut pas se permettre à injecter cet adjuvant en intravenus directe pour des risques que ça peut engendre. Si il y a d'autres questions ? Docteur, quelle est la différence entre le vaccin russe et le vaccin britannique ? Alors, le vaccin qu'on appelle Sputnik, c'est un vaccin qui utilise un autre, un autre, c'est la même chose que le vaccin, ce sont des vaccins, je vérifie parce que, je vérifie l'information, et donc, ce sont deux vaccins les mêmes, c'est une plupart du vaccin Sputnik et le vaccin anglais AstraZeneca. Donc, ce sont deux vaccins qui utilisent ce qu'on appelle un vecteur viral répliquant. Les Chinois, je pense, ils ont utilisé ce type de vaccin parce qu'ils ont quatre types de vaccins, les Chinois, ce sont les plus qui ont développé le vaccin, et là aussi, eux, ils utilisent ce qu'on appelle le vaccin inactivé. Les Chinois, je pense que les Chinois, ils ont utilisé, mais les Russes et les Anglais, ils ont utilisé AstraZeneca et Sputnik, ils ont utilisé ce qu'on appelle un virus non russe. Vous pouvez revenir sur le quatrième et le cinquième type de vaccin. Vous avez parlé de l'inocuité du vaccin ARN messager, mais concernant l'efficacité, il est peu efficace, il n'est pas très efficace, c'est ça ? Non, 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 non. Mais d'après, donc, au contraire, d'après les publications, donc, des laboratoires fabriquant le vaccin ARN messager, au contraire, c'est le taux, le taux d'efficacité est le plus élevé puisqu'ils ont publié autour de 95%, donc, sur des échantillons. Bon, bien sûr, la plupart des laboratoires ont testé le vaccin sur des échantillons de l'ordre de 45 000 et 35 000 individus volontaires, mais non, 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 non. Le vaccin ARN, d'après les publications, c'est autour d'une efficacité de 95%. D'autres vaccins, par exemple, le vaccin russe, par contre, il est autour de 91-92%. Certains vaccins chinois, c'est aussi autour de 87%. Donc, voilà, mais dire que la vaccination ARN n'est pas le taux d'efficacité et des faibles, non, 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 non. Au contraire, c'est autour de 96%. Docteur, il n'y a pas de contre-indications ? Ou bien des effets... Les contre-indications, ce sont les mêmes que je veux bien citer pour tous vaccins. La vaccination, donc, n'est pas du tout contre-indiquée pour tous les personnes, sauf, donc, comme je viens de le dire, elle est contre-indiquée pour les malades qui ont une immunosuppression totale suite à la prise à forte dose de chimiothérapie ou bien de chimiothérapie à long terme pour certaines maladies telles que le sida, telles que le cancer, pour la chimiothérapie et certaines maladies auto-immunes où le sujet prend de fortes doses de chimiothérapie. Oui, docteur. Alors, concernant les rumeurs sur les effets secondaires de ce vaccin, on parle juste, on ne parle pas vrai. Non, tu parles toujours du vaccin ARN, n'importe quel vaccin. par rapport à quel vaccin ARN, celui du Covid. Alors, le vaccin ARN, jusqu'à maintenant, donc, je dis qu'ils sont en train, donc, les pays occidentaux, enfin, beaucoup de pays, et même certains pays arabes, qu'ils sont en train de vacciner par ce vaccin, jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de risque majeur. Mais je dis les risques, maintenant, lointains, le risque lointain, immédiat, ce n'est pas de problème. Les risques lointains par rapport à ce que ce vaccin, ce code génétique ne va pas, je dirais, modifier d'autres codes, là, je te dis, il n'y a pas assez de recul. Bon, les chercheurs disent qu'il n'y a pas de risque, mais je pense que le temps ne le couvra, c'est une observation. personne ne peut vraiment confirmer à 100% concernant, donc, l'inoculité de ce type de vaccin par rapport au risque de modification du code génétique de la vie. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà, merci. Docteur, il y a une question dans le chat, comment confirmer l'imputabilité de vaccins avec sa complication? Comment confirmer l'imputabilité de vaccins et par les autres ? ? Merci. 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 Donc voilà, je crois sur ce, donc voilà, je vous remercie et inchallah à la prochaine. Au revoir. Merci. 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 Docteur, on n'a pas entendu. Comment? Vous n'avez pas entendu? Oui, le sang est coupé. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, comme je viens de dire, l'impact d'une maladie par rapport à un vaccin, c'est de faire des enquêtes. C'est de faire des enquêtes épidémiologiques, telles que les enquêtes cas témoins. Les cas, les malades qui sont vaccinés et qui développent la maladie, les malades qui sont vaccinés et qui ne développent même pas la maladie. On n'entend rien, docteur. Les techniques, bien sûr, on va voir. Ça a été fait. Par exemple, dans la fleur aux enclaques, moi, j'ai dit des enquêtes technologiques, ce sont eux qui prouvent. Donc, comment? Donc, est-ce que il y a un lien entre une maladie et la vaccination? Ce sont des enquêtes et surtout les observations avec le temps. C'est ce qu'on appelle la vaccino-vigilance. C'est pour cela, on parle de vaccino-vigilance. C'est de surveiller. Sur des échantillons très importants, est-ce qu'il y a un tel signe? D'accord? Vous m'entendez? Oui, docteur. Voilà. Donc, ce sont des enquêtes qui prouvent et l'observation. C'est pour cela que tout vaccin ou tout médicament, il y a ce qu'on appelle la vaccino-vigilance ou bien la vigilance pour les médicaments. C'est donc de surveiller un médicament ou bien de surveiller un vaccin après son application, c'est-à-dire en dehors du laboratoire, c'est-à-dire chez la population. Et donc, pas ces observations à long terme. Donc, on arrive à, je dirais, vous savez, si jamais il y a des incisions qui commencent à être observées, la mise en fin d'utilisation, le produit sera retiré. Et ça a été dans plusieurs médicaments, par exemple, pour la pharmacovigilance ou des médicaments qui, au laboratoire, donc, ne posaient pas de problème. Et une fois utilisés à grande échelle chez la population, on a commencé à observer des incidents majeurs qui fait que, donc, ce produit est retiré du marché, c'est-à-dire son autorisation sera bloquée. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Au revoir.